Il est 18h33 sur LCN, on est en direct avec vous et on adore ça. On espère que la réciproque est vraie. Et pour l'instant, on cède la parole pour l'actu du jour, l'info du jour à Stéphanie Jus. Ce mercredi, le département de Seine-Maritime votera en séance plénière le budget 2014. Un budget en hausse de 1,6%. En conférence de presse, Didier Marie, président du département, a indiqué qu'il n'y aurait pas d'augmentation de la fiscalité. Il a également confirmé son ambition de briguer un mandat parlementaire. On écoute Félix Bollez qui a eu la réaction de Didier Marie à son micro. Depuis quelques semaines, la rumeur circule que je pourrais rejoindre effectivement le Sénat. Alors cette rumeur est fondée bien évidemment, puisqu'il y aura des élections sénatoriales en septembre 2014. Et j'ai annoncé il y a de cela déjà quelques temps à mes amis, à ma famille politique, que je serai candidat à la candidature pour devenir sénateur en septembre prochain. Donc voilà, 2014 me verra vraisemblablement entrer au Sénat. Le département de l'Eure et le groupe thaïlandais AA ont annoncé aujourd'hui leur accord concernant la vente de l'usine de pâte à papier d'Alizet. Pour rappel, le 23 janvier 2013, pour sauver l'emploi, le département de l'Eure s'est porté acquéreur du site industriel appartenant au groupe Emryl. Depuis juin 2013, le groupe thaïlandais a relancé la production de papier à Alizet, mais en important la matière première de Thaïlande et du Brésil. En rachetant désormais l'usine de pâte à papier, AA va relancer la production locale. Le mine, marché d'intérêt national de Rouen, se tient prêt pour le grand rush des fêtes de fin d'année, qui est attendu à partir de jeudi. Pour l'Eure, ce sont essentiellement les fruits et légumes qui se négocient entre acheteurs et grossistes. Reportage, Pierre-Maël Delaubert. Si l'Eure n'est pas encore au grand rush de Noël, au marché d'intérêt national de Rouen, elle approche à grands pas. À moins d'une semaine des fêtes, les grossistes s'affairent à préparer les commandes. Ça va être ça, je tourne la semaine prochaine. Toutes les deux minutes, le téléphone. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Et dans les étals, on trouve nombre de produits inhabituels. Pendant les fêtes, les grossistes dénichent toutes sortes de fruits et légumes exotiques susceptibles de surprendre les clients. Voilà. On appelle ça le fruit du dragon, ça vient du Vietnam. C'est assez neutre en goût. Mais dans les corbeilles, c'est très très beau. En fait, on bascule un petit peu sur des produits un peu plus de l'exotique, des légumes racines qui sont un peu plus originaux, que les gens travaillent et consomment plus en fait de fin d'année. Et sinon, on a toujours les grands classiques, les agrumes, etc. Le mine de Rouen voit passer chaque année 125 000 tonnes de denrées alimentaires. La période des fêtes représente à elle seule près de 20% de ce chiffre. Le gros des commandes est déjà passé. Pourtant, l'essentiel des ventes se fera à la dernière minute. On travaille trois semaines avant pour préparer avec les producteurs, avec les expéditeurs pour avoir les produits d'avance. Ceci dit, la tendance est quand même à des achats au dernier moment. Et aujourd'hui, pour ce que vous le voyez, les gens sont plus à préparer leurs cadeaux et la partie alimentaire passe après. Le gros du rush est donc attendu à partir de jeudi. Ce grossiste de gibier de foie gras attend plus de 200 sangliers et vendra à compter de jeudi 100 kg par jour de foie gras de canard. Là, nous sommes environ à 10 jours de Noël. Donc tout se met en place, tout commence à être abattu. Le gibier, pareil, on fait beaucoup de gibier local, donc du gibier français. Donc tout va se trouver tué du week-end et donc travailler et commercialiser d'ici à la fin de semaine. Et aux mines, les prix ne sont pas affichés. Les négociations sont rudes et se font discrètement entre initiés. Ici, seule la parole compte. Il y a les inconditionnels des petits bouts de papier et les autres qui voient le métier évoluer. Nous, on travaille en informatique, on n'a plus de papier. Tout est fait sur plaquette. Il y a quelques années, on travaillait encore avec les fiches. Maintenant, tout est sur plaquette. Tout est centralisé, mais les négociations restent les mêmes envers acheteurs et vendeurs. C'est plus ou moins secré. Qu'elles soient sur papier ou sur tablette, tout ce qui compte pour les grossistes, c'est que les commandes soient nombreuses. Bien réussir les fêtes est pour beaucoup d'entre eux indispensable après une année difficile dans un contexte morose. Ce mardi à Mont-Saint-Aignan s'est déroulée la journée régionale de valorisation du service civique. 90 volontaires et 45 tuteurs se sont rassemblés pour échanger. Explication au micro de Mailly Château. Le programme de cette journée, c'est donc d'avoir un temps d'échange entre volontaires avec des encadrants, de façon à présenter leur mission, expliquer ce qu'ils font, ce qu'ils mettent en œuvre, en direction de quel public. Et d'un autre côté, c'est avoir des temps d'échange spécifique avec les tuteurs pour évoquer justement cette question de l'accompagnement. Le service civique est quelque chose qui fonctionne bien en région de Normandie, qu'on a atteint ou qu'on va bientôt atteindre le seuil symbolique des 1000 volontaires depuis le vote de la loi en mars 2010. On est majoritairement sur des missions proposées sur la vallée de Seine, mais aussi sur les pôles urbains. Il reste encore quelques marques de progression, notamment dans les secteurs ruraux. Et on est aujourd'hui sur 350 volontaires à peu près accueillis chaque année. L'état des lieux du service civique dans l'heure, c'est un dispositif qui monte en puissance depuis trois ans. Aujourd'hui, on est à peu près à une quarantaine d'agréments locaux. Et on va être autour de 70 contrats signés dans l'heure, spécifiquement pour l'année 2013. Sur la Seine-Maritié, on a plusieurs projets, donc il y a beaucoup d'associations. Sur les collectivités, on a encore du travail à faire. Il y a encore des opportunités de création de missions de service civique. On a des projets autour du handicap qui marchent bien, c'est-à-dire accueillir des jeunes qui sont en situation de handicap pour leur permettre, comme les autres jeunes, d'effectuer un service civique. On travaille aussi sur la nouvelle formule qui est autour du décrochage scolaire. Donc le fait que des jeunes qui aient lâché l'école puissent se remobiliser au travers d'une mission de service civique et reprendre en partie les cours. C'est la fin de cette édition. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet, lachaînenormande.fr et surtout continuez à nous envoyer par mail toutes vos actualités à rédaction at lachaînenormande.fr Merci beaucoup Stéphanie Jus. Demain, à cette même place et à cette même heure, ça sera Félix Bolles qui vous présentera l'info du jour. Pour l'instant, si vous voulez rester avec nous, ça serait une très très bonne idée. Je ne suis pas sûr qu'il y ait grand-chose sur les autres chaînes. Après tout, c'est chacun ses goûts. En tout cas, si vous vous intéressez au bowling, si vous adorez Régis l'homme du sport, on va en parler dans très peu de temps. Si la 4G vous intéresse, vous vous posez plein de questions, même si vous en entendez beaucoup parler, on va débriefer de cela et vous expliquer un certain nombre de points très précis. Vous avez vu qu'ici, le plateau est très très bien décoré. On va parler mode, ça va être aussi passionnant. Et puis, on finira en live musique comme on aime. Pour l'instant, c'est la météo. Je m'inquiète un peu, Fanny Bertin, que vous connaissez bien, n'est pas dans la météo. Mais que se passe-t-il ? C'est une certaine Raphaël ce soir. Regardons. Tout de suite, retrouvez votre flash météo avec le magasin Alinea de Barantin, Meubles Déco. Hello la Haute-Normandie ! Je vois déjà vos regards noirs, mais qui est cette nouvelle Miss Météo ? Pas d'inquiétude à avoir, je n'ai pas fait disparaître Fanny. Quoique la magie n'est pas chose rare sur le plateau de la quotidienne. Mais non, elle reviendra toute pimpante pour le plaisir de tous dès demain. En attendant, vous voilà donc coincés avec moi. Voici votre météo du mercredi 18 décembre. Demain matin, nuages sur la partie sud. Les nordistes auront plus de chance avec quelques éclaircies. Les températures seront douces, entre 6 et 8 degrés. L'après-midi, pas de jaloux, nuages et éclaircies à gogo. Et une dizaine de degrés, pas mal pour un mois de décembre. Nous aurons le droit à 8h10 d'ensoleillement et les gâtiens seront à la fête. Quant à moi, je vous dis adieu, chers téléspectateurs. Bravo, bravo Raphaël ! Excellent, bravo, bravo, bravo ! Merci, merci. Votre magasin Alinea de Barantin, Meubles et Déco vous a présenté le Flash Météo. Merci. Merci. Merci.